et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode avec le branle bourg on avait terminé la guerre contre l'ordre totonique et là on était engagé dans deux guerres notamment qui a l'air plus compliqué que l'autre c'est celle là on va voir ce que ça va donner vous voyez doucement on n'a plus de commandant on va mettre notre roi alors le mercantilisme intéressant il ya soulèvement qui est prévu non un an j'en étais au niveau des alliances la chambre 4 relations sur 4 mais je sais puis avec qui je vois la pologne ah oui et la saxe et mecklenburg voilà on va améliorer oups non on va améliorer ici et ici tout le jour que treize mille hommes pas trop m'avancer on va en postige j'achète si les français pouvaient venir m'aider ce serait plutôt cool pour l'instant ben alors les hommes contrôlent plus de province l'éclair mais je crois qu'on pouvait pas ainsi l'éclair est ce que les français sont là on va aider c'est français je sais pas si on arrivera à temps là on va arrêter on repart on repart ici 30 mille français qui reviennent bon bon en attendant on va construire des trucs notamment ici c'est intéressant là 30 millions ça y est la guerre la bataille va avoir lieu donc là c'est branmbourg francfort et mecklenburg moins 27% dans cette guerre je peux pas demander une paix blanche éventuellement j'ai pas trop envie d'être pris là dedans les blanches sur moins de 58 on va rester par là je vais faire un par tour on suit ici on est trop.. il y a trois qui ce qui votent pour nous qui en bourg l'un bourg holden bourg si j'attaque je peux attaquer encore ils sont dans mon côté ouais là j'ai vu que les élections est arrivé ici termes de puissance et plus tôt que mais c'est pas non plus je vais venir avec moi je vais pas venir avec moi là plutôt cool franc fort ok allez on y va qui viennent avec nous besoin de tout le monde allez on va voir ce qu'il y a par ici on va améliorer les relations, on va améliorer les relations ici et avec la palatina alors et concernant la conquête autrichienne c'est jeune qui a eu tous ces traités j'ai quand même 32% de pénalité j'aimerais quand même pouvoir venir adopter la renaissance allez on y va suffisamment de troupes donc la guerre se joue là on pourra adopter la renaissance allez c'est ok bon c'est bien une belle défaite là on va rester un petit peu moins de cette guerre on n'a pas cette troupes toute façon alors la france c'est des deux de province ok ça affaiblit l'autriche on sait qu'il y a une rébellion qui va arriver là ça n'arrive pas de suite oui mais l'éclair de l'influence je vois avec la france oui donc là on est en 1487 mais on va refaire la guerre on va réduire un peu la stabilité la suite de guerre on représente quoi éventuellement est-ce qu'ils accepteraient la première contre quoi c'est une paix blanche on n'a moins 67 si j'ai un offre 10% de son cas de ce biais une inflation on va l'argent ça y est c'est ça que ça a perdu un peu de terrain bon c'est pour ça tout le monde est ici d'améliorer les relations là quand on regarde on voit que la france elle a quand même pris un bon terrain le portugais ici a perdu une partie de son territoire la france a réalisé une bonne opération oui c'est bon j'ai plus de l'institut de guerre était là oui je sais du coup je pense qu'on peut réduire un petit peu notre ça fait un petit peu monter la la dissidence si on les a compris ça par exemple mon objectif de la prochaine guerre prendre ça et éventuellement je laisse ça la place de visite ou de la corruption ouais la corruption corruption c'est que moi j'en ai 0,97 et j'en perd 0,0 0,15 par an ok nous présentons plus moins d'intérêt pour la pour ça marche si je m'en vais est ce que ça devient plus délicat ici on vend j'ai revendiqué tous les territoires que j'avais besoin là ou pas celui-là il est revendiqué jusqu'en 1493 celui-là aussi 1491 et celui-là aussi ok c'est qui ah oui ils ont une espèce de rébellion là alors on va améliorer la science avec le palatina et on pourrait presque devenir un peu si j'arrive un petit peu à aller booster cela là on a 13 ans bien là je suis bon le monde est libre il faut surtout à la molle de vie ce qu'il s'est passé l'électeur pour l'autriche donc l'autriche à repasser une nouvelle doctrine mais j'hésite entre l'offensive l'offensive me paraît pas mal mais je suis un peu à la bourre mon roi n'est pas très chaud pour la guerre l'héritier sera un peu mieux on va prendre une doctrine économique on va pas trop faire de guerre compliquée je pense dans un premier temps je peux prendre ça c'est passé marial royal déjà fait soutenir un candidat allez on va soutenir notre candidat alors la prochaine guerre contre leur d'autotonique c'est out 8 480 dans un an j'espère que je n'aurai pas de guerre d'ici là je suis loin d'avoir refait mon temps d'un queue 141 ans par tour on pourrait s'acheter un petit canon qu'est-ce qu'il me manque ? il me manque de l'argent on va enlever une unité j'ai envie d'utiliser non mais les canons ils ont été déjà utilisés je suis sûr les canons ils ont déjà été utilisés tout le monde en a j'ai pas trop de moyens d'en avoir finalement ok allez la carabine a commencé on est paré je vais bien laisser ce territoire à la pologne c'est tout je déclare la guerre mois de mai, juin, encore deux mois et la guerre va pouvoir être lancée la pologne a déclaré la guerre la pologne a déclaré la guerre je suis sûr qu'il m'a même appelé contre qui est en guerre la hongrie qui est miraculeuse bon est-ce que je peux déclarer la guerre ? bien évidemment la pologne il n'y aurait plus venir plus vrai j'ai combien de points de faveur avec la France ? 5 ? non mais pas de guerre du coup donc là si j'attaque ici si je déclare la guerre il n'y a personne qui vient non plus du coup on va attendre pas trop le choix du coup je vais vous laisser pour cet épisode enfin l'épisode il n'est pas passé grand chose nous on n'a rien perdu donc c'est l'essentiel dans nos guerres donc écoutez je vous dis à plus tard pour le prochain épisode